Paraphrase du psaume 129 Oh mon dieu, c'est vers vous du profond de l'abîme que je m'écris et que je pleure. Non, écoutez, c'est la voix de la triste victime, vous, le Seigneur des Seigneurs. Prendez-moi, s'il vous plaît, votre oreille attentive. Entendez-moi dans tous les lieux. La prière jamais ne fut intempestie en montant au Seigneur des cieux. Ah, si vous mesurez votre sainte justice, la grandeur de nos péchés, qui peut briser ces liens ? Si vous n'êtes propice, par qui seront-ils détachés ? Qui pourrait subsister devant votre présence ? Seigneur, Seigneur, écoutez-moi. Si j'ai dans vos bontés placé mon espérance, c'est à cause de votre loi. Avec bien grand désir, je l'attends. Je confie en vos paroles tout mon cœur. Vos promesses, mon dieu, nous rendrons à la vie. Oh mon âme, attends le Seigneur. Et que, depuis le soir jusqu'au jour qui commence, Israël, inclinant ses pleurs, lève ses tristes mains, porte son espérance vers Dieu qui calme les douleurs. Car le Seigneur est grand, et sa miséricorde descendra pour nous racheter. Et la grâce abondante qu'à nos cœurs il accorde, vers le ciel viendra nous hâter. Il soulage Israël de la profonde peine qui lui faisait verser ses pleurs. Israël chantera, délivré de sa chaîne, un hymne au Seigneur des Seigneurs.